Paillot Libraire et l'Hebdo vous présente Marque Page. Robert Capa, ça sera pour toujours dans l'imaginaire collectif, la fameuse photo du révolutionnaire espagnol fauché par les balles sur une barricade de la guerre d'Espagne. Mais voilà, avant cette photo, qu'est-ce qu'il y avait ? C'est ce que Susanna Fortes est allée chercher, dans le destin d'un jeune photographe juif polonais exilé à Paris, Andrzej Friedman, et de son amie Gerta, une jeune allemande communiste qui elle aussi a fui l'Europe en délire, et qui, de leur rencontre, vont tirer un personnage exceptionnel, Robert Capa, qui n'existait pas. Hormis cela, il était ou feignait d'être frivole et versatile quand il était lucide, tant dans sa vie que dans son travail. Il avait un sens de l'humour bien à lui, une facilité à rire de lui-même et de ses gaffes, comme lorsqu'il raconta, une fois ou en un après-midi, il avait entièrement dilapidé l'avance qu'il avait reçue de l'agence centrale et dû mettre au clou son appareil photo ploubel pour payer l'hôtel, ou celle où, en reportage à sa tropez pour les frères Steinitz, il avait ruiné son Leica en voulant l'utiliser dans les eaux limpides de la Méditerranée. L'agence fit faillite quelques mois plus tard, et André plaisantait sur le fait que c'était lui qui l'avait coulé, avec ses catastrophes en série. Cette capacité naturelle à se moquer de ses propres bévues le rendait d'emblée sympathique, amusant, un humour typiquement hongrois. L'époque était spectaculaire, la montée du nazisme, du fascisme, la guerre d'Espagne, la grande guerre et ce qui s'en suivit. Elle a eu ses spectateurs, elle a eu ses narrateurs, elle a eu ses illustrateurs. Ces deux personnages extraordinaires que Susanna Fontes a restitués dans leur univers, là où l'étincelle entre ces deux génies de la photographie a produit encore plus de documents extraordinaires que nous admirons toujours, une histoire d'amour plus extraordinaire encore, et que seule la guerre pouvait conclure. Une histoire qui ne pouvait finir que dans un éclat d'artifice tragique et magnifique dont le témoignage photographique est toujours vivant. Paille au libraire et l'hebdo vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada